On ne voit pas grand-chose. On ne voit pas le noir, mais ça arrive. Bien, donc comme je le rappelais au début de la célébration, ce troisième dimanche de l'Avent, ce dimanche, est traditionnellement le dimanche de la joie, à cause notamment de certaines des lectures et certaines des prières. Et en même temps, ce dimanche, il est complètement centré, focalisé sur la figure de Jean le Baptiste, comme dimanche dernier d'ailleurs, si vous vous souvenez. On a entendu quasiment les mêmes paroles dans l'évangile, mais dimanche dernier, c'était dans Saint-Marc, là c'est dans Saint-Jean. Et en tout cas, on a donc cette figure aujourd'hui à contempler de Jean le Baptiste. Et ça ne va pas forcément de soi que ce soit Jean-Baptiste qui soit l'emblème, le porte-parole, disons, de ce dimanche de la joie. Parce que de premier abord, il sent bien que la vie de Jean-Baptiste ne soit pas spécialement joyeuse. Ça ne nous est pas dit dans le passage qu'on vient d'entendre, mais en fait, on sait par ailleurs que Jean-Baptiste, donc, il s'est retiré dans le désert au bord du Jourdain. Il est vêtu d'une peau de chameau, il mange des sauterelles et du miel, et il appelle ses contemporains à la conversion par un baptême. Et il les traite d'engence de vipères, et il leur dit qui vous a suggéré d'échapper à la colère qui vient, etc., etc. Donc, ce n'est pas la figure spontanément, si on se disait, tiens, quelle est la figure la plus joyeuse dans l'évangile, c'est peut-être pas à Jean-Baptiste qu'on penserait. Et pourtant, un peu plus loin, dans le même évangile de Saint Jean, un peu plus loin que ce qu'on a entendu, de nouveau, il est question de Jean-Baptiste et de comment il se situe par rapport à Jésus. Et il dit, comme il l'a dit là, je ne suis pas le Christ, il dit, avec une autre image, un autre vocabulaire, mais ça revient au même, il dit, je ne suis pas l'époux, l'époux c'est Jésus-Christ, c'est une image. Je ne suis pas l'époux, dit Jean-Baptiste, mais je suis comme l'ami de l'époux, et l'ami de l'époux, il se tient là, près de l'époux, et il partage sa joie. Et telle est ma joie, et elle est complète. Voilà ce que dit Jean-Baptiste, ma joie est complète. Et même le mot en grec est encore plus fort, il dit, j'ai une joie en plénitude, j'ai une plénitude de joie, parce que je me tiens là, près de l'époux, et qu'il faut que lui, l'époux Jésus, y grandisse, et que moi je diminue, et voilà ma joie. Alors, même donc si ça n'apparaît pas au premier abord, Jean-Baptiste est un personnage joyeux, au moins qui vit d'une joie intérieure, et qui témoigne de cette joie. Et puis, malgré tout, les gens qui le côtoyaient devaient percevoir quelque chose de cette joie, puisqu'il avait beaucoup de disciples. Vous savez, si on vient au Jourdain pour se faire presque insulter par quelqu'un qui vous baptise, et qui sans cesse vous dit de vous convertir, et que vous êtes une engeance de vie père, etc., etc., on ne va pas devenir son disciple si on ne perçoit pas qu'intérieurement, cet homme-là, Jean-Baptiste, il est animé par une joie profonde. Et donc, tous ces gens qui sont devenus ses disciples, ils avaient perçu cela, et Jean-Baptiste lui-même en témoigne, « J'ai une plénitude de joie de me tenir là, près de Jésus, près de l'époux. » Alors, chers amis, qu'est-ce qui fait la joie de Jean-Baptiste ? Ce n'est pas d'être habillé avec une peau de chameau, ce n'est pas les sauterelles grillées, quoique, peut-être le miel, mais plus profondément, ce qui fait la joie de Jean-Baptiste, ce n'est pas non plus son succès populaire. Parce que si c'était son succès populaire, quand on vient l'interroger, comme dans le passage qu'on a entendu, en lui disant « Mais est-ce que tu ne serais pas le Messie ? » ou bien le grand prophète que Dieu a promis, s'il voulait surfer sur cette vague du succès populaire, il dirait « Oui, oui, c'est moi, effectivement. Me voici, je suis là. » Et donc, il ne rentre pas dans ce jeu-là, dans le jeu du Star System, dans le jeu des idoles, mais parce que ce n'est pas là qu'il trouve sa joie, ce n'est pas dans sa popularité ou dans les foules qui viennent le voir. Donc, il trouve sa joie dans le fait qu'il a trouvé sa place, sa mission, sa vocation. Il a trouvé son être propre. Il a trouvé qui il est sous le regard de Dieu, dans le plan de Dieu, et donc qui il est en vérité. Et de fait, d'avoir trouvé qui il est en vérité, le mystère de sa personne, de sa vocation personnelle unique, alors le fait d'avoir trouvé cela, eh bien, ça le met dans une joie indestructible, dans une joie en plénitude, comme il le dit. Parce qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et alors il ne s'inquiète plus, il est dans la joie en plénitude. C'est ce qui lui permet d'être, comme je le disais, ni ventard, mais pas non plus à se déprécier ou se traiter de lui-même de moins que rien, d'avoir une image catastrophique de lui-même. Il n'est pas ventard, il ne dit pas « oui, oui, c'est moi le grand prophète » ou « c'est bien moi le Messie », non, parce qu'il sait que ce n'est pas lui, il sait que c'est quelqu'un d'autre, le Christ Jésus, mais ça ne lui pose pas de problème, parce qu'il a trouvé sa place, sa vocation propre. Et donc, ce n'est pas grave, et au contraire même c'est joyeux, que d'autres soient situés différemment, il n'a pas besoin d'en rajouter, puisqu'il est bien situé dans sa place, dans l'existence, dans la vie. Mais inversement, d'une part, il n'est pas ventard, il n'en rajoute pas, mais inversement, il n'est pas là à se déprécier lui-même, à porter un regard dépréciatif sur lui-même. Et quand on lui demande, « bon, alors si tu n'es ni le Christ, ni le grand prophète, qui es-tu donc ? » Il dit, « je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Donc il reconnaît quand même la place importante de sa vocation. Pensez donc, 500 ans avant, on avait déjà parlé de lui dans les Saintes Écritures, ce n'est pas rien. Et il le reconnaît avec simplicité. Donc il n'est ni ventard, ni misérabiliste, mais il se réjouit pleinement d'avoir trouvé sa place dans l'existence, sa place dans le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu, d'avoir trouvé sa vocation en plénitude. Et sa vocation, sa place, son existence, son identité, est complètement située par rapport à Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Parce qu'aucun d'entre nous n'a exactement la même vocation que Jean-Baptiste, d'aller vêtu de poils de chameau au bord du Jourdain, ou même au bord de la Saône ou du Rhône, pour haranguer les foules et puis les baptiser. Mais en revanche, tous, notre vocation personnelle, notre identité personnelle, propre, elle est à penser en rapport à Jésus-Christ. Elle a un lien avec Jésus-Christ. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une couche qu'on mettrait par-dessus notre identité personnelle. Il ne s'agit pas de dire, voilà, moi je suis Mathieu Bernard, et puis ensuite, en plus je suis chrétien, et puis en plus je suis prêtre. Ce n'est pas des choses qui se rajoutent comme extérieures et dont je pourrais changer. Le fait que je sois chrétien, que je me situe par rapport à Jésus-Christ, que je pense ma vie, mon existence, mes engagements, les décisions que je prends en termes d'études professionnelles, de choix de vie, ou dans mes amitiés, ou dans mes engagements associatifs, ou je ne sais quoi, tout cela est pensé, doit être pensé, en lien avec le fait que je suis chrétien. Ce n'est pas une chose parmi d'autres, le fait que je suis chrétien, mais ça traverse toute mon identité, tous mes engagements, tout ce que je suis. Et c'est bien ce qu'il qualifie Jean-Baptiste, puisque, à la fois dans le passage qu'on a entendu ce soir, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, donc je suis celui qui prépare le chemin de Jésus-Christ, lui qui vient derrière moi, mais dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Puis dans l'autre passage que j'évoquais tout à l'heure, je suis l'ami de l'époux. Jésus c'est l'époux, et moi je suis son ami. Et donc Jean-Baptiste, il situe son identité propre, personnelle, par rapport à Jésus-Christ, et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Pour le formuler de manière très simple, si vous avez à vous présenter, à vous décrire, à dire qui vous êtes, est-ce que le fait que vous êtes chrétien, catholique, est-ce que ça va apparaître dans cette... si on vous dit, voilà, qui es-tu ? C'est-à-dire votre nom, d'où vous venez, votre famille. Est-ce que dans cette manière de vous présenter, et surtout dans la manière dont vous, vous pensez vous-même, est-ce que ça va apparaître le fait que vous êtes chrétien ? Est-ce que c'est fondamental ? Est-ce que c'est essentiel ? Comme Jean-Baptiste ? Et comme ça doit l'être pour chacun de nous ? Ou pas ? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que je définis, enfin, est-ce que je pense mon identité personnelle en lien fondamental, essentiel, irremplaçable avec Jésus-Christ ? C'est fondamental parce que Dieu seul peut nous révéler pleinement qui nous sommes, quelle notre place dans l'histoire du monde et dans le dessein de Dieu. Ce qui apparaît dans la première lecture. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. À travers ces images, c'est dire combien Dieu a revêtu cette personne mais qui nous rejoint d'une identité propre, réelle, un vêtement, un manteau. Le vêtement, le manteau, dans la Bible, c'est pas simplement quelque chose... On n'en a pas 50. À l'époque, on n'est pas dans la société de consommation où on peut acheter chaque semaine un manteau différent chez H&M. À l'époque, on a un manteau qui sert à la fois de vêtement et qui sert aussi de couverture pour la nuit. Donc le manteau, le vêtement, ça dit quelque chose dans la Bible, ça dit quelque chose de mon identité, de qui je suis. Eh bien, c'est Dieu qui a donné à cette personne de la première lecture du livre d'Isaïe et c'est Dieu qui nous donne à chacun de nous notre identité personnelle. C'est que dans notre rapport à Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons découvrir qui nous sommes. Et pareil, dans le psaume, enfin qui n'est pas vraiment un psaume mais qui est le Magnificate de la Vierge Marie, il s'est penché sur son humble servante. Le puissant fit pour moi des merveilles. Tout ce qu'il a fait, enfin tout ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, à sa bonté, à son amour pour moi. Et donc, je ne peux découvrir pleinement ma vocation en ce monde, ma place dans l'histoire de ce monde, ici, maintenant, que en lien avec Dieu et notamment en lien avec Jésus-Christ, le fils unique envoyé par Dieu. Alors vous voyez, de contempler cette figure de Jean-Baptiste, dans ce temps de l'Avent, on se prépare à accueillir Jésus qui est Dieu, qui fait irruption dans notre vie. Il ne vient pas faire irruption dans notre vie pour nous terroriser ou pour nous faire du mal. Ça, c'est ce que vont croire Hérode et les grands chefs de Jérusalem au moment de la naissance de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont tenter de le faire mettre à mort. Mais les bergers, les mages, Marie et Joseph ont bien compris que cette irruption, cette venue de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire du tort, mais elle est là pour illuminer notre vie, c'est-à-dire lui donner toute sa plénitude de joie, comme à Jean-Baptiste, c'est-à-dire nous aider à percevoir quelle est notre place dans le dessein de Dieu, dans ce monde, à passer à une existence authentique. Il y a deux ou trois ans, la campagne de publicité de recrutement pour l'armée de terre, c'était devenez-vous-mêmes.com C'est ça l'enjeu, devenez-vous-mêmes. Mais c'est en relation avec Jésus-Christ qu'on peut devenir vraiment soi-même. Alors, sur ce slogan, devenez-vous-mêmes, pour les esprits taquins, il y a une version alternative de cette campagne de publicité qui traîne sur Facebook avec ma tête. Et donc, c'est pas dû à moi, mais c'est quelqu'un qui est par ici, là je l'ai aperçu tout à l'heure, qui avait fait cette image avec Père Mathieu, devenez-vous-mêmes.com et le sous-titre, c'était « Depuis quand ne vous êtes-vous pas confessés ? » Donc, voilà, vous pourrez aller chercher sur les profils Facebook, peut-être vous tomberez sur l'image, mais plus important que ça, je vous interpelle sur le « devenez-vous-mêmes depuis quand tu t'es pas confessé ? » Parce que pour devenir soi-même, une bonne manière déjà, c'est d'enlever, donc pour devenir soi-même et donc trouver sa vraie identité de fils, de fille de Dieu, sa place dans le monde, une première chose à faire, ça peut peut-être être d'enlever toutes les choses inauthentiques, toutes les choses qui font obstacle à ce que je sois pleinement moi-même, c'est-à-dire tous les péchés. Les péchés, c'est pas d'abord des choses interdites, mais très attirantes, qu'on fait, c'est pas ça, les péchés. Ça, c'est une vision encore légaliste ou un peu janséniste ou je ne sais pas quoi du péché. Le péché, c'est quelque chose qui défigure, c'est une fausse route, c'est une fausse piste qui du coup défigure mon identité personnelle, qui blesse la créature de Dieu qui je suis et qui fait que je m'oriente sur un chemin qui n'est pas ce chemin de joie en plénitude, ce chemin d'accomplissement de ma vocation personnelle, mais qui fait que je prends un chemin de traverse, qui est un chemin dans le meilleur des cas qui fera que je passerai un peu à côté de ma vie et dans le pire des cas qui fait que je passerai complètement à côté de ma vie. C'est ça le péché. Et donc il est bon de s'en débarrasser et pour ça, il y a le baptême d'abord mais une fois qu'on est baptisé, il y a le deuxième baptême si l'on veut, il y a le sacrement des réconciliations. Je rappelle qu'il est bon à l'approche de Noël, à l'approche de jacune des grandes fêtes de pouvoir recevoir ce sacrement pour devenir pleinement ou redevenir pleinement cette belle créature que Dieu a voulu. Voilà. Donc après ce petit rappel, je suppose que le Pérugue sera bien occupé jusqu'à la fin de la messe et peut-être même plus. Et puis je rappelle aussi qu'il y aura des créneaux de confession supplémentaires à l'approche de Noël. Donc ça, c'est un premier point pour entrer dans cette plénitude de joie qui est le fait d'avoir trouvé sa place dans le dessein de Dieu, d'avoir trouvé son identité de chrétien. Et puis la deuxième piste, eh bien, elle m'est donnée par la deuxième lecture de cette lettre de Saint Paul au Thessaloniciens. « Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Parce que quand je vous parle de trouver sa place, son identité propre dans le plan de Dieu, etc., on se dit « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? » Et alors là, on se met à stresser et à s'angoisser parce qu'on s'imagine qu'il y a quelque part écrit dans un mystérieux livre « Une volonté bien précise de Dieu qui va guider toute ma vie et il faut que je la trouve et tant que je ne l'ai pas trouvée, je suis dans la panique et dans l'angoisse, etc. » Alors, ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce que nous dit Saint Paul, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous rendions grâce en toutes circonstances, que nous prions sans relâche et que nous rendions grâce en toutes circonstances. Si nous avons cet effort de prier sans relâche, ou en tout cas de prier un petit peu, et surtout de rendre grâce, c'est l'attitude fondamentale du chrétien de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait de bon pour moi. Plus je fais ça et plus je perçois où est-ce que Dieu est présent dans ma vie et donc plus je suis à même de percevoir quelle est ma place dans ce monde, quelle est ma place dans le dessein de Dieu, quelle est ma vocation propre. Il n'y a pas d'autre chemin, me semble-t-il, pour percevoir dans la durée, ce n'est pas parce que vous allez ce soir faire deux petites minutes de prière avant de vous coucher que ça y est, le sens de votre existence va se dévoiler devant vos yeux ébahis. Non, c'est dans la durée, mais en cultivant l'action de grâce dans la durée, vous pourrez peut-être, si vous le faites avec cœur, avec générosité de cœur et en vérité, vous pourrez entrer progressivement dans cette plénitude de joie dont parle Saint Jean-Baptiste qui est le fait d'avoir trouvé sa place auprès de Jésus-Christ, sa place auprès de Dieu dans son plan de salut. Voilà. Donc, se confesser, rendre grâce, c'est déjà deux bons moyens et qui nous éviteront justement tout ce qui, parce que bien souvent tous les petits péchés ou les moyens péchés ou autres dans lesquels on retombe tout le temps, la jalousie, la critique, les combats sur la chasteté, la pureté, etc. En fait, on y est sensible. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas bien où on va, on n'a pas bien trouvé sa place dans le dessein de Dieu, on n'a pas trouvé bien sa vocation propre, alors on est dispersé et donc on se laisse avoir par toutes les suggestions mauvaises. Et plus on a trouvé sa place dans le dessein de Dieu et plus on avance avec détermination et moins on est enclin à se laisser avoir par les petites tactiques misérables du démon. Voilà. Donc, dans cette Eucharistie, on va demander pour chacun de nous que nous puissions à la suite de Saint Jean Baptiste entrer dans cette plénitude de joie qui réside dans le fait d'avoir trouvé notre place de chrétien dans l'histoire de ce monde et nous le ferons dans l'action de grâce parce que Dieu est bon et que tout ce qu'il nous demande c'est d'accueillir avec reconnaissance sa bonté, son amour et son Eucharistie. Amen. Amen.